Salut les amis, c'est Dimicoche Cuisine et aujourd'hui au menu, nous avons une petite daube des mariniers du Rhône. Alors cette petite daube, elle vient du sud de la fronte, on l'appelle aussi la brocasse ou la broufade, etc. Il y a plein de noms pour cette petite recette super sympa. Alors c'est une recette à base de jus de bœuf, d'anchois, de câbles, de cornichons et franchement j'ai été surpris. Mais les gamins, ils ont pas mal kiffé. Allez, c'est parti mon kiki, on va vous montrer tout ça, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Pour poser cette recette, j'ai besoin de 27 kg de jus de bœuf. Il faut compter 4-5 kg d'oignons, 4-5 kg de carottes. On a aussi besoin d'un petit bouillon de légumes. Et comme on est sur une base bourguignon, faut pas hésiter avec le vin rouge, surtout, soyons généreux, un petit peu de piment d'espelette, de sel, de poivre. Un petit peu d'huile d'olive, ça c'est pour marquer la viande, de l'ail, de la farine. Et enfin, ce qui fait la différence, c'est le cornichon, tu vois, avec quelques câpres et des anchois. Première chose à faire, s'occuper de marquer la viande et de couper nos légumes. Allez, c'est parti mon kiki, je vais vous montrer ça tout de suite, vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué. Donc là, on y met une bonne quantité d'huile d'olive, mais sans excès. Voilà, l'huile, elle est bien chaude, là. Allez, et ça, on va le répéter 3 fois. Pour la garniture aromatique, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est retrouver des morceaux de carottes dans la viande. Alors là, pour ça, moi, j'aime bien les couper en biseau, comme ça, tu vois. Bon, ça a l'air un peu fastidieux, mais en réalité, ça va très vite. Voilà, tu y vas là, tu vois, ça débite vite. Voilà, oups, celle-là, elle s'est envolé. Pour l'oignon, le cucul, la tétette, tu poses dessus, tu coupes en deux, hop, tu poses à plat, et comme d'hab, on est mince. Tu vois, ça prend vraiment pas longtemps, mais c'était une machine magique, ça va encore 10 fois plus vite, je vais te montrer ça tout de suite. Voilà ma super petite machine magique que j'adore tellement. Allez, j'ai pris une lame assez large, S4, histoire d'avoir des gros morceaux d'oignons pour qu'on les retrouve à peu près, plus ou moins à la fin. C'est parti, tu vois, t'appuies sur le bouton, et hop, une demi-seconde plus tard, et c'est magique. La viande est très bien marquée, elle a très belle coloration de maillard. On va la débarrasser, on va... Alors pour ça, tout le monde pareil, la petite pêle à omelette qui va bien. On laisse un maximum de gras au fond de la gamelle. Tu vois, là, il n'y a pas besoin de remettre d'huile, il en reste largement assez. Ça, c'est la jus de bœuf, ça relâche un peu de gras. Donc deuxième fois, troisième et dernière fois. On a des beaux sucs de cuisson et tout, c'est magnifique. Je ne vais pas y rajouter une goutte d'huile. Les oignons, nos belles carottes. Nos oignons, ils ont bien sué 2-3 minutes, là. On y remet sa viande. Voilà, on mélange bien, et là, on va singer. Alors on va singer avec 1,3 kg de farine. Alors comme d'habitude, on met sa farine dessus. Et on mélange bien chaque morceau de viande, de farine, et on va la laisser torréfier 2-3 minutes. Maintenant qu'on a bientôt torréfié la farine, on va y mettre notre vin rouge. Je vais y mettre entre 4 et 6 bouteilles, ça dépend selon votre goût. Là, j'ai laissé bouillir le vin 4-5 minutes. Et bien maintenant, on va mouiller à hauteur. Voilà, on est bien là. Allez, on va remettre une petite pointe de sel, léger. Toujours la petite pointe de piment d'Espelette. Pas une tonne, le goût simplement, le goût. Quelques feuilles de laurier. Maintenant que ça boule comme d'hab, on va incorporer nos petits bouillons de volaille. Je récupère un petit peu de jus, là, comme ça. Et on met ça dans son bouillon. Son bouillon de légumes, je veux dire. Malgré le masque, ça sent déjà très très bon. Donc là, on va incorporer nos petites gousses d'ail. Une quinzaine de gousses d'ail. Ouais, bon, il n'est pas génial, ce truc. Je vais le faire à la main. Il faut avoir un bon pressail, c'est quand même la galère. Ça a du mal à sortir. Ah si, ça sort. Bon, allez. J'y mets mes gousailles dedans, que finalement, j'ai passé au hachoir. C'est un très bon robot-coupe. Il ne met pas le truc en bouillie. Il faut en profiter. On va débarrasser la viande. On la finira à 160 degrés au four. Et on y ajoutera durant les 45 dernières minutes, le cap, les anchois et les cornichons. Il ne faut pas que ce soit trop fort non plus pour les enfants. On va contrôler un peu l'assaisonnement, vite fait. Parfait. Plus qu'à débarrasser. Bon, ben, comme d'hab, on cuit ça au four, en sec, 60 degrés, 45 minutes. On ira vérifier toutes les 45 minutes. Et il y en a pour 2h30 à 3h de cuisson. Bon, après, s'il y a écrit 164, t'inquiète pas, ça n'a pas changé grand-chose. Alors, pour les anchois, on prend une belle demi-boîte d'anchois pour 20 kilos. Ça suffit largement pour 27 kilos. On met dedans et on va le hacher finement. Pas la peine de les dessaler, ça sert tout seul dans la sauce. Tu vois, et cette pâte-là, dans les sautés, on va bien la mélanger. Alors, on pourrait le mettre tout de suite, c'est vrai. Bon, moi, je préfère mettre ça à la fin quand même parce que je ne suis pas sûr que les enfants, ils aiment bien. Et déjà, on leur fait découvrir de nouveaux goûts et de nouvelles saveurs. Alors, sans exagérer, je pense que ce sera mieux. Tout cas, débarrasse ça dans son petit bol et au frigidaire. Donc là, c'est parti. Il nous reste nos condiments à faire. Alors, pour mon petit cutter, je vais mettre 300 grammes de câpres et de cornichons dedans. Et je vais le hacher, mais grossièrement, pas trop. Alors, tu peux le faire au couteau aussi, ça marche très, très bien. Mais là, on n'a plus forcément beaucoup de temps. Donc, on va y aller tranquille, tu vois. Et on y va par à coups, comme ça. Voilà, ça a l'air pas mal, tu vois. Ça n'a pas pris longtemps. Je vais quand même racler les bords. Et le remettre dedans. Alors, je ne mets que 300 grammes parce que c'est des enfants. À la maison, je ne leur ai mis plus. Et ça, direction le sauté. Eh bien, on va le mettre tout de suite parce que là, il ne reste plus que 45 minutes. Et ça va finir de cuire pendant 45 minutes dans le sauté. Ça va être magnifique. Là, je vais prendre les petits anchois, là, tu vois. Eh bien, je vais les tétendre avec un petit peu de jus de cuisson du sauté. Avant de les incorporer dedans. Alors, pour ça, c'est un petit peu comme pour le fond, le bouillon, tout ça. On récupère du liquide bien chaud. On met dedans. On mélange. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu vois, tu prends ton produit là. Tu en mets un petit peu là. Un petit peu là. Il m'en faut un petit peu pour le troisième bac. Et là, tu y répartis une partie de tes câpres et cornichons. Comme ça, tu vois, tranquillement. On va mélanger ça et on va le laisser cuire encore 45 minutes au four. Les amis, je ne sais pas si vous voyez là. Regardez un peu ce beau petit morceau, là. C'est fondant, c'est magnifique. Ça se coupe à la cuillère. Franchement, c'est fantastique. Bon allez, goûtons voir ça un peu. Ah, ça déboîte et ce n'est pas sorti de sa boîte. Je peux vous dire un truc. C'est un petit orgasme culinaire. C'est simplement fantastique. Ce petit anchois, là derrière, qui vient gratter les papilles avec cette joue de bœuf qui est simplement ultra fondante. Franchement, c'est magnifique. Moi, je pense que les gamins, ils vont s'éclater. Écoutez les amis, n'oubliez pas de cliquer sous la vidéo. Il y aura la recette pour 200 personnes et aussi pour 88 personnes. Et ça diffère légèrement de la recette faite en collectivité. Écoutez les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette sur Dibicoche Cuisine. A bientôt les amis. A bientôt les amis.